Annegret Relecteur d'Ontario Quand on m'a proposé de venir faire une présentation ici, de venir vous parler, j'ai tout d'abord refusé en me disant qu'en tant que jeune, je n'étais pas tellement légitime à diffuser un message. C'est vrai, mieux vaut laisser sa place à un professionnel qui aura vraiment vécu des choses très intéressantes et qui aura le recul nécessaire pour parler de ses expériences. Et puis je me suis dit que justement, le manque de recul, ça peut être une force. L'entrée dans la vie active des jeunes, l'ambition chez les jeunes, l'échec et la persévérance chez les jeunes sont des thèmes qui touchent mon entourage au jour le jour et moi-même par la même occasion. Car je sais, ça ne se voit pas, mais je suis jeune. Est-ce que vous m'avez vu rentrer et vous vous êtes dit « Wow, encore un vieux ! » Eh non, je vais réconner. Mais ici, au Canada en tout cas, vous avez un jeune qui est fantastique. Plus que ça même. C'est Xavier Dolan. Alors je pense que vous le connaissez tous pour sa filmographie, entre autres. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé et inspiré, sans même qu'il le sache. Premièrement, forcément, pour sa filmographie, mais aussi pour une petite phrase qu'il a prononcée lorsqu'il a reçu son prix, le prix du jury du Festival de Nocan 2014, je pense que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est tout con. Mais cette petite phrase, aussi simple soit-elle, m'a bourré d'optimisme, m'a rechargé mon cerveau, parce que Xavier Dolan prouve, au jour le jour, qu'on peut se bouger le cul pour de bonnes raisons avant même de pouvoir regarder du porno légalement, qui prouve que de filmer et la réalisation n'est pas qu'une histoire de vieux barbus. Et pour ma part, c'est jouissif, parce que je n'ai pas de barbe, qui prouve aussi que là, je n'ai pas garant de génie. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Et il faut se dire aussi une chose, c'est que cette petite phrase peut avoir un impact énorme. Et ce fut le cas sur moi. Je pense que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais putain, c'est génial ! Je pense que tout est possible, tout est possible. À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est-à-dire que si on travaille, on ose, on rêve, et bien tout est possible. C'est bien, non ? Moi, ça m'a boosté, ça m'a chauffé. Tout d'abord, rêver. C'est la genèse. Tout est possible lorsque l'on rêve. Le rêve pousse l'ambition à se créer et pour que cette ambition se durcisse, se consolide, il faut croire en ses rêves. Alors, ça crée une sorte de cercle. Oui, c'est comme ça que je représente le cercle. C'est un peu ridicule. Si je le fais très longtemps, ça devient très ridicule. Ça crée une sorte de cercle qui peut paraître facile à faire, à réaliser, mais je pense que ce n'est pas si facile que ça, justement. Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. » Alors, posons les choses tout de suite. Il y a les rêves qu'on fait lorsque l'on dort, celui où j'embrasse Julia Roberts, et le rêve que l'on fait éveiller, la projection. Vous savez, c'est ce qu'on fait quand on est paumé, qu'on a les yeux dans le vide, qu'on a un petit sourire en coin comme des cons, parce qu'on s'imagine un avenir radieux. Eh bien, c'est de ce rêve dont je parle. Et pour que ce rêve devienne ambition, c'est à l'individu lui-même de se dire que oui, c'est possible que ce ne soit pas qu'un rêve pour toute ma vie. Et c'est aussi, deuxièmement, à l'entourage de cet individu de le conditionner, de le motiver, de lui dire « Mais ouais, mon gars, il va falloir taffer, mais tu peux y arriver. » Et du coup, comme je vous disais, pour passer du rêve à l'ambition, j'ai l'impression qu'il faut une petite étincelle. Et cette petite étincelle, je pense que la confiance en soi l'aide à se créer. Et vous le savez mieux que moi, la confiance en soi, ça ne tient parfois à rien du tout. Je me souviens, au collège, d'un professeur qui s'appelait M. Lacombe, un mec plutôt stock, de médecin, avec une petite barbe. Et c'était un prof de maths, et il nous disait en début d'année « Essayez de résoudre ce problème. » Et puis au bout de trois mois, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas ce qu'il a fait, il a commencé à nous dire « On verra en combien de temps vous trouverez la solution. » Et puis avec du recul, parce que malgré mon jeune âge, j'arrive à avoir un peu de recul sur ce que j'ai vécu au collège, je me souviens qu'on ne faisait plus les exercices de la même manière. Dans le premier cas, M. Lacombe nous parle de problème, dans la seconde phrase, il nous parle de solution, dans le premier cas, il nous demande d'essayer, dans le second, il nous dit qu'on va réussir. C'est tout con. C'est vrai. Merci pour votre interaction. Mais en tout cas, ça motive à fond. Et le rêve, c'est la genèse, l'ambition est le moteur, et pour créer son plan d'action, il faut attendez, c'est prévu, oser. C'est taillé, hein. Oser. Ce n'est pas facile d'oser, et je ne suis pas sûr que de nature, l'homme ose. Je pense que l'homme se complète très facilement, c'est mon point de vue, et c'est un danger. Il ne faut pas que seules les élites osent, sinon ce n'est pas drôle. Chacun peut oser, et doit oser, selon sa propre mesure, selon ses propres envies, ses propres moyens. Par exemple, déjà, oser dire non à tu feras le même boulot que papa et maman, si on n'en a pas envie, est déjà quelque chose d'assez lourd et conséquent à faire. D'ailleurs, par rapport à ça, petite parenthèse comme ça, pour les parents, s'il y en a ce soir, qui ont la manie de vouloir imposer leur passion, leur travail et leurs enfants, vous voyez le film Billy Elliot. Regardez-le. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça comme ça, vous le regardez, vous aimez ou pas, on s'en fout, vous prenez le message, c'est tout. Et à ma petite échelle, je me souviens, il y a quelques années de cela, j'osais louper des cours et me confronter un petit peu à mes parents pour aller réinterviewer des stars sur la capitale française, Paris. Ça me paraît maintenant dérisoire, mais à l'époque, c'était quelque chose. Oser dépasser son univers, découvrir de nouvelles choses pour les jeunes, c'est compliqué mais nécessaire. et mon univers à l'époque et celui de nombreux jeunes aujourd'hui se résument à école, maison, bus, internet, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouPorn, YouTube, pardon, je ne connais pas, c'est un site de cuisine, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, ça m'est venu comme ça. Oser découvrir, oser expérimenter, oser se faire confiance, oser aller dans le chemin qu'on veut se créer, c'est se différencier des autres. Oser, c'est un petit peu se mettre en danger, je pense. Oser, c'est perdre ses repères, tandis que ne rien faire, c'est être sûr de ce qu'on fera demain. Et pour oser, il y a un bel avantage, c'est le courage. Comme disait Clonogaro, un fameux jazzman français, jette du cœur mais pas d'estomac. Et je pense que l'estomac, il en faut un petit peu pour oser. Prenons l'analogie de Tony, ce pote au collège qu'on a tous eu, je pense que tu l'as eu. Tony, c'était le mec un peu stylé, un peu plus grand que les autres, qui écoutaient du rock à la récré, qui avaient une petite crête et une chaîne en or. Bon, on le détestait tous, pourquoi ? Parce qu'il sortait avec toutes les filles, alors que nous, on passait nos soirées sur YouTube. Alors, de quoi on avait peur ? De l'inconnu, la fille, on avait peur de faire un pas vers elle, de se prendre un vent, d'être la risée du bahut. Bon, le temps a passé, je ne suis plus au collège depuis bien longtemps, environ deux semaines, et il me paraît maintenant, s'il vous plaît, et il me paraît maintenant évident que Tony avait raison. Il fallait surpasser et sauter cette barrière qui n'était que psychologique et oser dire « Salut, Mélanie. » Oui, j'avais des bagues à l'époque, ok ? Ça va. « Salut, Mélanie. » « C'est pas Nayotis. » « Ah non, non, je ne suis pas nouveau. » « On est à côté ensemble en classe depuis deux ans quand même, donc c'est pas grave. » « Je voulais te dire, tu ressembles vachement à Julia Roberts. » Oui, c'était ma technique de drague, ok ? Je pensais que dire à une fille « Tu ressembles à Julia Roberts. » c'était se la mettre dans la poche. Mais non, c'est pas grave. En tout cas, la drague, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Vous avez vu, les transitions sont pas mal. J'ai travaillé là-dessus. Travailler. Ce qui est le plus important, ce qui va être déterminant, ce n'est pas travailler. Tout le monde le fait. C'est de savoir pourquoi on travaille, pourquoi on fait tout ça. Quel est le sens derrière tout ça ? Trouver un but à tous ses efforts est une des priorités, je pense. Alors, je ne parle pas du travail le week-end, on travaille un petit peu le week-end pour faire un peu de thune, le travail au sens concret. Non, je vous parle du travail qui a un sens profond, celui qui va vous apporter expérience, confiance en soi. C'est celui qui ne va peut-être pas avoir un impact concret et direct sur votre compte en banque, mais qui va vous apporter quelque chose de bien plus important. De mes 12 à mes 15 ans, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé une vingtaine d'interviews et au début, c'était très contraignant. Je ne sortais pas le week-end avec mes amis parce que j'avais du montage à faire, je me couchais tard parce que j'avais du montage à faire, je n'avais pas de petite copine parce que j'étais nul en drague, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais d'un autre côté, ça m'a apporté bon nombre de compétences, qu'elles soient techniques, utiliser une caméra, monter, mixer, étalonner, qu'elles soient sociales avec le développement de mon tact avec les gens, de ma confiance en moi, l'enrichissement de mon carnet d'adresse. Je me suis fait bon nombre d'amis avec qui j'ai toujours la chance de travailler en ce moment. appris à gérer mon stress, c'est mieux à apprendre à gérer de fortes responsabilités et à acquérir le sens des priorités. Par exemple, quand mon premier cachet de comédien est tombé, parce que oui, je suis comédien des fois, quand mon premier cachet de comédien est tombé, sans hésiter, tout de suite, je me suis acheté un Mac pour aller sur YouTube le soir et aussi une suite des logiciels de montage pour me perfectionner dans le montage. Et c'est à partir de ce moment précis que j'ai commencé à orienter tous mes choix, même les plus anodins, en fonction de ma passion et de mon travail. Ce n'était pas contraignant, c'était un plaisir. Et travailler, trouver un but derrière tout ça, c'est le primordial, je pense. C'est quelque chose de primordial. Travailler en cours, OK, pourquoi pas ? Mais si on sait pourquoi on travaille en cours au lycée, si on sait que ce n'est pas forcément du temps qu'on passe à travailler sur des choses qui ne nous intéressent peut-être pas à fond, mais qu'on se dit que c'est un pari sur notre avenir, on ne voit plus ça comme du temps perdu. On voit ça comme quelque chose pour se construire un bel avenir. Et maintenant, on a rêvé, on a osé, on a travaillé, il reste une chose à faire qui n'est pas des moindres, c'est ne pas abandonner. Ne pas abandonner. on rencontre, et c'est normal, sur ce fameux chemin, cette ascension, de plus en plus d'obstacles qui affaiblissent la petite flamme en eau. Alors, des obstacles petits ou grands, moi, ça se verra, je n'ai pas énormément d'expérience, donc je n'ai pas encore vécu et rencontré de gros obstacles. J'ai touche du bois, il y en a ici, je touche du bois pour ne pas en rencontrer de gros, mais pour l'instant, j'en ai rencontré de petits, forcément. Et ces obstacles affaiblissent cette petite flamme en eau qui nous disait « Mais oui, tu peux devenir chirurgienne. Mais oui, tu peux devenir basketteur. Mais oui, tu peux devenir médecin. Mais oui, tu peux devenir kiné. Mais oui, tu peux devenir figurant dans tous les films de Julia Roberts pour espérer de la pécho à la fin des tournages. Pardon, ça c'était pour moi, mais c'était, voilà, c'est ma passion, Julia Roberts. Elle est magnifique. Bon. Ouais. Le risque est que cette petite flamme s'éteigne et que l'on oublie ce qu'on s'était dit à la base quand on avait rêvé de devenir chirurgienne et qu'on s'était dit c'est bien d'être chirurgienne, qu'on avait travaillé pour devenir chirurgienne, qu'on avait avant osé se dire c'est possible et c'est pas parce qu'on a tué deux, trois patients qu'il faut arrêter. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. OK. C'est pas le bon exemple. Je m'excuse. Mais, quoique si, ça va, j'aime bien cet exemple. Mais, mais en tout cas, pour ne pas abandonner pour entretenir cette flamme de la motivation de l'ambition, je peux vous proposer une petite chose qui m'a énormément aidé, qui m'a boosté, c'est de rencontrer ces idoles ou les personnes qui sont influentes dans notre univers, dans l'univers dans lequel on veut rentrer. Pour ma part, ce fut ce fameux jeune réalisateur, Xavier Dolan, que j'ai eu la chance de rencontrer une heure après son fameux discours. Vous savez, je pense que tout est possible. À qui rêve, ose, je viens de cracher un truc énorme, à qui rêve, ose, travaille, c'est pas grave, et ne m'en donne jamais, il faudra peut-être nettoyer pour le celui d'après, c'est pas grave. Et j'ai eu la chance, merde, et j'ai eu la chance et donc je l'ai vu dans un couloir parce que j'avais réussi à me faire inviter au festival de Cannes en envoyant deux, trois mails, une centaine environ au comité d'accréditation pour qu'il m'invite et je pense qu'ils en avaient marre de recevoir un mail toutes les 30 minutes donc ils ont dit « Allez, le petit, on l'invite. » Donc j'ai eu la chance de le croiser dans ce fameux couloir une heure après son discours. J'ai voulu faire le mec un peu confiant, je suis allé le voir, j'ai dit « Bonjour, Panayotis. » Alors qu'en vrai, ça s'est « Putain, il a moins de 3 mètres, fais comme si tu ne le vois pas, fais comme si tu... » « Salut, bonjour. » Et donc j'ai fait le mec un petit peu, je suis allé voir « Bonjour, Xavier, Panayotis. » Et on a discuté et pour moi, c'était une discussion magistrale, fantastique. J'étais sur un petit nuage. Pour lui, ça devait être une discussion banale mais je m'en foutais. On a discuté 10 minutes et je me souviens qu'à la fin de cette discussion super intéressante et enrichissante, il est parti et je l'ai regardé comme un point comme ça. Et je venais d'oublier tout ce que j'avais vécu, les petits obstacles que j'avais rencontrés avant, c'est-à-dire des castings loupés, des vues qui ne décollaient pas sur mes vidéos, des vidéos qui ne sortaient même pas, des problèmes à l'école parce que je devais louper les cours pour faire des petites vidéos, etc. Tout ça, c'était oublié, c'était parti et j'avais qu'une petite chose en tête, c'était « C'est vrai, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce putain de métier. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce putain de métier. Et du coup, j'avais un grand sourire et j'étais prêt à repartir pour trois ans encore dans ce fameux chemin pour essayer d'arriver à mon but. Et comme je suis quand même un peu pro, je l'ai rattrapé et vu que mon but, c'est qu'on devienne confrères ou collègues, je lui ai laissé ma carte de visite. Pas du tout, j'ai fait un selfie. Voilà. Bon, chacun son truc, les jeunes, c'est le selfie. En tout cas, il y a une deuxième petite chose dont j'aimerais vous parler. Bonjour. C'est Ah, tu ne croyais pas qu'il allait y avoir d'interaction ? Eh ben non, il n'y a pas de mur ici, ok ? Si je veux te parler, je vais te parler. La pression. Et il y a une deuxième petite chose aussi dont je peux vous parler, c'est d'approfondir sa connaissance du domaine dans lequel on veut évoluer. Pour ma part, à la base, je voulais être comédien, mais j'ai testé de faire de la réalisation, de l'écriture de sketch, de la mise en scène, etc. Et qu'est-ce qui nous donne plus envie de manger un gâteau que de faire des allers-retours devant la vitrine ? Il y a un dernier petit point, oui, il y a beaucoup de points dans cette partie, je me suis un peu lâché sur cette partie, j'ai dit, allez, on va faire plein, plein, plein de points. Le dernier petit point qui m'a énormément aidé aussi, c'est de relativiser la notion d'échec et de réussite. à l'époque, et je côtoie beaucoup de jeunes qui pensent comme ça, je me disais qu'il y avait deux voies, la voie de la réussite et la voie de l'échec. C'est faux ? Je pense qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène, si l'on persévère, à la réussite avec un grand R. C'est-à-dire que cette unique voie comporte des petits échecs, des petites réussites, des petites réussites, des petites réussites, et il ne faut pas s'arrêter au premier échec en se disant je suis tombé dans la voie de l'échec. Non, c'est faux. Il faut poursuivre, il faut continuer. Et sur cette fameuse voie, pour reprendre cette métaphore quasi spirituelle, on rencontre bon nombre de personnes qui nous aident à continuer, qui nous tiennent la main et qui nous donnent ou redonnent cette petite étincelle et qui la voient dans nos yeux. Et c'est vrai qu'une réussite, ça se ressent aussi dans le regard des autres. Se former une clique, une team, travailler avec des gens en adéquation parfaite, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre. Et je peux vous dire que quand vous traînez avec des cerveaux qui ont la même ambition que vous et qui voient cette fameuse voie de la même manière que vous, eh bien, ça vaut peut-être des cerveaux qui regardent dans tous les sens. Pour terminer, j'aimerais vous partager le conseil, le meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie, je pense, même, elle est courte encore, je ne suis pas si vieux que ça, mais je vais quand même dire de ma vie pour faire le mec stylé, le meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie, ce n'est pas le conseil le plus académique que j'ai pu recevoir, mais c'est le conseil qui m'a le plus marqué. Quand j'avais 11, 12 ans, j'ai interviewé Aurel San, qui est un des rappeurs les plus connus en France, et j'étais super content, l'interview s'était bien passée, j'avais juste oublié d'allumer le micro, donc du coup, la moitié de l'interview « Eh, ça va, hein ? » « Oh, hein, ça va, hein ? » Et donc du coup, la moitié de l'interview était partie à la poubelle, on avait réussi à récupérer du son avec des iPhones, c'était un peu la merde, et je me souviens que j'avais terminé le montage, je l'avais montré à mon père, et il m'avait regardé, il m'avait dit « Tu t'es foiré, là, hein ? » Bon, respire un bon coup, travaille un bon coup, la prochaine fois, tu feras mieux. Merci d'avoir écouté un jeune. Merci beaucoup. Applaudissements